... Conseil des ministres au palais présidentiel, le projet de loi portant réglementation du budget 2012 à l'ordre du jour. Le petit marché de l'OME, ici même à Abidjan, un petit marché bien achalandé et moins cher, nous le découvrirons dans ce journal. Et puis, présidentiel à Madagascar affiche sans surprise pour le second tour. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel avait pour ordre du jour le projet de loi portant réglementation du budget de l'État pour ce qui concerne l'année 2012. Il s'agissait entre autres d'informer l'Assemblée nationale de l'exécution du dit budget et d'arrêter définitivement les comptes concernant sa gestion. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions, mais en attendant, parlons de l'opération militaire dénommée Terré, opération lancée il y a de cela deux jours dans la localité d'Agboville. Elle se poursuit, objectif, traquer les coupeurs de route et d'autres bandes armées qui sévissent donc dans la zone, mais sur toute l'étendue du territoire national. L'opération va durer au moins un mois. Le petit marché de Lomé, je vous en parlais tout à l'heure, vous connaissez certainement. Sinon, nous vous invitons à le découvrir. Il s'agit d'un petit marché bien achalandé et moins cher. C'est derrière la grande mosquée d'Adjamé. Pagnes, vêtements et accessoires de mode. Des articles disponibles à Petit Lomé, un marché situé dans la commune d'Adjamé. Ici, la plupart des commerçants exercent depuis bien longtemps. Ils excelent dans la vente de gros, mais aussi de détails. Ce jeune homme a choisi de vendre uniquement des vêtements pour femmes. Ça fait au moins 10 ans que je suis dans Petit Lomé. Ici, on vend les bodys, les robes. On vend en gros, on vend en détail. Pour certains clients, des grossistes en l'occurrence, les prix pratiqués ici sont quelque peu élevés. Pour ceux qui achètent au détail par contre, les tarifs sont abordables. Je suis venu faire des achats, payer un legging pour moi-même. Ici, on est venu faire achat ici. On est venu prendre les bodys et les pantalons en gros pour aller vendre. Tous les marchandises sont chers dans le marché. Si on donne un cas de diminuer, non, on ne peut pas diminuer. C'est trop cher même. La majorité de ces marchandises sont en provenance de Lomé, la capitale du Togo. Commerçants et clients, quel que soit le prix, se retrouvent toujours à Petit Lomé. Car on y trouve de tout. Le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emploi, pourquoi pas. C'est en tout cas la vision du réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-tourisme. Pour partager cette vision, la structure a organisé récemment une conférence publique. L'industrie touristique ivoirienne figure parmi les activités les plus affectées par la crise politico-militaire. Son émergence demeure alors l'une des principales préoccupations des organisations non gouvernementales. Le réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-écotourisme RITACI tient donc une conférence sur le tourisme durable et la création d'emplois jeunes. Le tourisme durable c'est une des formes de tourisme qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde. Parce que l'Organisation mondiale du tourisme a remarqué que le secteur du tourisme n'est pas souvent bénéfique à la population locale. A travers cette conférence, nous voulons amener d'abord l'État à pouvoir associer la durabilité au secteur du tourisme. Nous voulons aussi démontrer que le secteur du tourisme est le plus grand pouvoir d'emploi dans le monde et en Côte d'Ivoire on peut y arriver. Tout ce qu'il faut c'est de former ces jeunes aux micro-entreprises touristiques, de les aider à pouvoir mettre en place des projets. Parce que pour nous, dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a moins une potentialité touristique. L'initiative a trouvé co-favorable auprès des étudiants. C'est une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui on veut parler de projet. Et quand on parle de projet, étant professionnel dans le domaine, cela peut me permettre d'aller dans ma région et développer une telle activité. Le RETACI veut décrire les réalités et surtout présenter les grandes opportunités du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Il entend donc mettre tout en oeuvre pour la promotion des nouvelles formes du tourisme durable et créer des emplois afin d'assurer aux jeunes diplômés de ce secteur un avenir meilleur. De la reportage signée Estelle Brou, François et Franck Coadion. Du verset ministère dans cette édition, nous nous rendons au musée municipal d'art contemporain de Cocody. L'artiste plasticien Kwaku Faux-Benjamé y a exposé jeudi dernier son savoir-faire, une exposition qu'il donne des noms pas de braves. Une cinquantaine d'oeuvres d'art et plusieurs sensibilités exposées. L'auteur Kwaku Benjamin, artiste plasticien, se propose de témoigner de son époque. Ce peintre qui totalise une dizaine d'années d'expérience touche à tous les domaines de l'existence, en témoigne ce tableau riche en couleurs et en signification. Le tout autour d'un thème pas de braves, un message d'espoir qu'entend bien véhiculer l'artiste. Ici, chaque doigt d'un être humain est une porte de sortie. Quelqu'un qui fait un travail par exemple, si ça ne marche pas, il doit faire autre chose. Si la personne ouvre la première porte et qu'elle s'est fermée, la personne doit ouvrir la deuxième porte. Tous les dix portes ne se ferment pas. Un travail salué par le conservateur du musée, mais aussi par le public. Nous avons décidé d'accompagner ce jeune peintre Kwaku Benjamin, qui a une écriture très affirmée. C'est vrai que c'est un peintre anonyme et autodidacte, mais il a une force de création certaine. Il a un sens de réorganisation et nous avons aussi compris que dans sa démarche picturale, il embrasse presque tout le courant artistique. C'est un jeune artiste qui a fait du beau travail. Une motion spéciale à Kwaku Benjamin, qui aujourd'hui nous permet de nous délecter des messages très forts. Et nous croyons que nous sommes aussi tous des braves pour pouvoir intervenir dans d'autres domaines de la vie. L'exposition « Pas de braves » débutée le 7 novembre prendra fin le 23 du même mois. Côte d'Ivoire-Sénégal, la retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le match est prévu pour soutenir le 16 novembre prochain au Maroc. À quelques jours de la compétition, Sabri Lamouchi livre la liste de 25. 25 éléphants ont été choisis par Sabri Lamouchi pour aller à l'assaut des Lyons du Sénégal au Maroc. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire rappelle en milieu de terrain Abdoul Razak et convoque pour la première fois Ismaël Diomande de Saint-Etienne pour pallier les absences pour suspension de Cheikh Thioté et Geoffroy Sérédier. L'attaque enregistre deux renforts avec les retours de Matisse Bolli et de Seydou Doumbia, auteurs d'un doublé en Ligue des champions contre Manchester City. Pour le reste, tous les tenors de la sélection nationale ivoirienne ont été appelés. Didier Drogba, Yaya Touré, Colo Touré, Gervais Kwasiyao qui a retrouvé le chemin des entraînements après une blessure à la cuisse, Didier Zocora et autres copas barri sont prêts à barrir contre les Lyons. Sénégal-Côte d'Ivoire, match des barrages retour des éliminatoires du Mondial 2014, se jouera le samedi 16 novembre 2013 à 19h GMT au stade de Casablanca. C'est un reportage signé Ange Asoukrou de RTI Sport. Hors de chez nous, après la déroute du M23 en République démocratique du Congo, les chefs rebelles congolais se sont trouvés donc refuge sur le sol ougandais. Les autorités confirment mais restent bien silencieux sur le lieu de leur détention. Kampala confirme l'information, les chefs rebelles congolais du M23 sont bien sur le sol ougandais. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons révéler où sont le général Makinga et d'autres chefs rebelles, mais nous pouvons confirmer qu'ils sont en Ouganda. Le chef militaire rebelle, Sultani Makinga, a reconnu sa défaite il y a quelques jours face à l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Aucun leader du M23 ne sera livré, promet l'Ouganda. Un accord de paix entre les belligérants doit être signé lundi à Kampala. L'actualité à Madagascar est marquée par cette affiche sans surprise du second tour de la présidentielle. Au coude à coude, Robinson Jean-Louis, candidat de l'ancien président Marc Ravalomanan, et Yeri Rajolah-Mompian, candidat, lui, de l'actuel président André Rajoel. Le scrutin est prévu pour le 20 décembre prochain. Ils sont les grands vainqueurs du premier tour de l'élection présidentielle malgache. Jean-Louis Robinson, ex-ministre de la Santé, soutenu par Marc Ravalomanan, arrive en tête, avec 21% des voix. Il est talonné par un autre ancien ministre, R. Rajonari Mampian. Le grand argentier d'Andre Rajoel, soutenu par la transition, obtient 16% des suffrages. Un résultat qui confirme les pronostics. Les malgaches ont choisi les candidats soutenus par les deux protagonistes de la crise. Ce sera donc un duel par procuration. En théorie, les reports de voix pourraient profiter à R. Rajonari Mampian, mais rien n'est moins sûr. A noter le taux de participation. Sur 8 millions d'électeurs appelés aux urnes pour ce premier tour, plus de 60% se sont déplacés pour aller voter. Cela confirme l'espoir que les malgaches ont mis dans cette élection, censée mettre un terme à la crise déclenchée par le coup d'État de 2009. À un mois et demi du second tour, tous les scénarios sont possibles. En Italie, c'est l'arrestation d'un Somalien de 24 ans qui fait la une. L'homme est accusé d'avoir organisé la traversée tragique de migrants sur Lampedusa. Vous vous en souvenez, le drame avait fait au moins 336 morts. En Italie, l'arrestation d'un passeur somalien. L'homme, âgé de 24 ans, est soupçonné d'être un des organisateurs de la traversée tragique vers Lampedusa, qui avait coûté la vie à 336 migrants le mois dernier. L'homme a été arrêté sur l'île italienne. La police n'a cependant pas précisé s'il faisait partie des rescapés ou s'il se trouvait déjà à Lampedusa. Et puis, au moins 100 morts aux Philippines après le passage du typhon Ayan, ajouté à ce bilan déjà très lourd, des villages entièrement dévastés et de nombreux dégâts matériels. Les Philippines ont été touchées de plein fouet par le super cyclone annoncé comme le plus violent au monde avec des bourrasques de 275 km à l'heure. 12 millions de Philippines se sont trouvés sur son passage. Le cyclone dénommé Ayan a poursuivi sa route vers la mer de Chine. Près d'un million de personnes des zones les plus vulnérables dans 20 provinces ont été évacuées. Les vents et les puits étaient très fortes. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. La population a été mise en garde contre ce phénomène cyclonique dangereux qui n'a pas trouvé de barrière naturelle sur sa trajectoire par une annonce présidentielle à la télévision. Aucune tempête ne peut mettre le peuple philippin à genoux. J'ai l'espoir que nous serons en sécurité dans les prochains jours. Manille, la capitale a été épargnée. Chaque année, les Philippines sont balayées par une vingtaine de grosses tempêtes ou cyclones entre le mois de juin et le mois d'octobre. Ayan est attendu en Chine après son passage au Vietnam et au Laos. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada